Je me cachais pour aller à la mission catholique, étant donné que j'étais musulman, pour aller simplement écouter les cantiques qu'ils chantaient, mais aussi pour voir les films sur Tintin et Milou, les martyrs de l'Ouganda, et tous les journaux, parce qu'en Afrique en ce moment il n'y avait pas beaucoup de journaux vraiment qu'on pouvait consulter. Et c'est pendant ce moment de mon enfance que je me cachais pour aller à la messe de minuit, donc dans les cathédrales, dans l'église catholique de ma ville, je me cachais là, j'écoutais, et ces merveilleux cantiques qui ont élevé mon âme d'enfant vers le Seigneur. Et je me souviens encore, c'est là, j'ai écouté une ou deux fois simplement ces merveilleux cantiques, il est né le divin enfant et les anges dans nos campagnes. J'étais assis dans la foule et j'ai entendu brusquement les gens qui se lèvaient pour chanter à cette messe de minuit, il est né le divin enfant, joué au bois, résonné musette, il est né le divin enfant, chantait tout son avermement. Mais j'ai dit c'est extraordinaire, je ne savais pas que tu avais un enfant. Mais c'est un enfant merveilleux. Non seulement quand ils ont fini de chanter, il est né le divin enfant, quelques temps plus temps plus tard, ils ont chanté, les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des « Monsieur ». Je dis mais c'est merveilleux ça, c'est très merveilleux, quelle merveilleuse religion où on parle des anges, on parle du fils de Dieu, on parle d'un Dieu d'amour, ça doit être la religion que je dois choisir. Mais compte tenu de mon jeune âge, je préfère me taire d'abord pour ne pas avoir une belle fessée. Bien-aimés frères et sœurs, c'est dans cette ambiance vraiment, c'est une ambiance chrétienne que je suis allé au lycée national de mon pays. Mais arrivé au lycée, vous connaissez le contexte des élèves, des étudiants. J'ai commencé à tout juste reculer, à ne plus m'intéresser aux choses de Dieu. Je m'intéressais au sport, je m'intéressais vraiment aux choses, la danse et autres choses. J'ai commencé à m'éloigner du Seigneur et c'est ainsi qu'après d'avoir obtenu le baccalauréat, je suis allé à l'université en Côte d'Ivoire à Bijan. Nous avons fait la grève comme tout bon étudiant, on a fermé l'université et ensuite je suis allé au Togo. Après quelque temps, on nous a aussi remercié. Nous sommes arrivés en France en 1972, octobre 1972 et j'ai été inscrit à Toulouse, donc à l'université des sciences sociales de Toulouse. Je me suis inscrit en économétrie, les mathématiques et les statistiques appliquées à l'économie. En juin 1973, nous avons passé la licence en économétrie à l'université de Toulouse. Quand je suis entré dans la salle, les étudiants sont venus s'asseoir à côté de moi parce qu'en économétrie, comme on le disait dans le langage étudiantin, je voyais un peu, je comprenais. Donc les étudiants sont venus s'asseoir à côté de moi afin de recevoir mes feuilles pour recopier parce qu'à l'université, on copie beaucoup. Mais quand on nous a donné les feuilles de devoir, c'était la matière principale pour moi, alors dans mon cœur, j'ai dit, même si Dieu n'est pas content, moi je vais traiter mon sujet d'économétrie et je vais réussir, je serai licencié S-économétrie en quelques jours. Quand j'ai défié Dieu, une obscurité est venue subitement sur moi, je ne comprenais plus rien, je suis resté là pendant 4 heures de temps avec ma feuille dans ma main gauche et j'ai échoué lamentablement à la session de juin 1973. Entré dans ma chambre d'étudiants, j'ai commencé à pleurer, j'étais effondré, blessé, mon orgueil avait été touché car j'étais sûr que j'allais réussir à ma licence. Les gens me demandaient, Mamadou, comment tu as fait pour échouer ? Je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un, mon orgueil avait été vraiment touché. C'est là, pendant ces moments de vacances scolaires, juin, j'ai commencé à chercher une issue pour moi, j'ai pris mes gris-gris, mes fétiches, je suis allé les jeter dans la poubelle parce qu'ils ne me sont pas utiles, ils n'ont pas pu m'aider à réussir, donc ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit pour moi. Maintenant, j'ai cherché la solution. J'avais entendu des gens qui prêchaient, des jeunes gens, des groupes bibliques universitaires qui témoignaient à l'université, ils m'ont donné leur adresse. Je suis allé donc au centre de Toulouse, 47 rue Tamponnières, ceux qui connaissent Toulouse, au centre-ville, j'ai cherché où se trouvait l'église. Mais quand j'ai vu l'église, il était écrit dessus, église évangélique des assemblées de Dieu de France. J'ai dit non, 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 ça c'est des protestants. Moi, je suis musulman, je ne veux pas être protestant. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit bon, comme il en est ainsi, je vais repartir. J'ai fait demi-tour et je m'en allais. Dès que j'ai fait demi-tour pour m'en aller, une fois, il n'y avait personne avec moi dans la véranda. Une voix a rétenti profondément dans mon cœur. Si tu vas, c'est la dernière fois pour toi. Je me suis retourné, je lui ai dit, mais qui m'a parlé ? Il n'y avait personne. Mais c'était la voix de Dieu qui venait de rétentir dans mon cœur. Alors, j'ai refait demi-tour, j'ai poussé la porte de l'église, je me suis assis au dernier banc. Et là, on est venu m'inviter pour me mettre au premier banc. Et quand le prédicateur s'est levé pour prêcher l'évangile, quand il a commencé à prêcher, j'étais assis tout juste à sa gauche, et il a commencé à prêcher. Il m'a révélé toute ma vie, tous mes péchés. Alors, dans mon cœur, j'ai dit, je ne savais pas que les blancs étaient aussi des sorciers. Parce que, comment se fait-il qu'ils connaissent ma vie ? Il ne m'a jamais rencontré et il me décrit toute ma vie. Je ne savais pas qu'il y avait ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Je ne savais pas que le Saint-Esprit me parlait. Quand ils ont lancé l'appel, avec mes 1m90, 90 kilos, je me suis levé, je suis allé devant, j'ai dit, moi, j'accepte ce Jésus-là parce qu'il est très fort. J'ai commencé à évangéliser, aller dans les hôpitaux pour les cancéreux, prier pour les cancéreux. J'ai commencé à voir Dieu guérir des malades. J'ai commencé à voir les dons spirituels, la parole, la connaissance se manifeste dans ma vie. Et c'est ainsi que j'ai commencé. Je suis allé à la deuxième session en licence. J'ai été admis par la grâce de Dieu. Le temps est assez court pour vous dire ces détails. Dieu a fait un miracle pour que je sois admis à la deuxième session. Ensuite, je me suis inscrit au troisième cycle, au doctorat d'État. C'est dans cette période-là où je me préparais pour maintenant le troisième cycle que le 7 février 1975, dans ma chambre d'étudiants, quand j'avais fini de prier, je voulais tout juste me coucher. La puissance de Dieu a visité ma chambre d'étudiants, 15 places Arnaud Bernard à Toulouse. Et le 15 février 1975, une semaine plus tard, je priais intensement, encore brusquement. Je voulais me coucher. Quand j'ai voulu mettre ma tête sur l'oreiller, la présence, j'entends une voix, Jésus vient. Quand j'ouvre les yeux pour regarder, c'était une vision claire, ce n'était pas un songe. Je voyais tout, j'entendais les bruits. Brusquement, je vois le visage de Jésus. J'ai dit, Seigneur, purifie-moi, il ne me parle pas. Et d'un seul coup, je vois qui ? Je vois la personne de Jésus, là, à ma gauche. Et il s'est assis, il m'a regardé. J'étais couché là, comme paralysé. Il m'a regardé avec amour. Et puis, à un moment donné, il a tendu son doigt. Il dit, voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Je te donne toute la puissance de l'ennemi. Lève-toi et va. Doctorat d'État ou pas, doctorat d'État, j'ai ramassé mes bagages. Je suis rentré chez moi au Burkina Faso. C'est important.